Bonjour à tous et à toutes, je viens vous parler de mon livre « Peau de vache et non oiseau, une fable bureaucratique » qui vient de sortir en janvier à l'Armatan, dans la collection « Marche de l'écriture ». Dans ce livre, en fait, tout est contenu dans le titre. J'ai traversé plusieurs situations professionnelles et comme tout le monde, j'ai subi du harcèlement ou j'ai vu mes collègues en subir, j'ai vu la souffrance au travail. Alors j'ai décidé de réfléchir et d'essayer de me trouver comment on pouvait avoir d'autres rapports au travail que des rapports bureaucratiques ou bureaucratiques. Pour cela, je me suis appuyée de ma vie de Normande, de mon amour des vaches et des oiseaux et j'ai créé deux mondes où il y a des vaches paisibles qui ne travaillent pas et une volière où des oiseaux informaticiens attachés à leur bécane travaillent pour remplir une grande mission. Et dans les deux mondes, circule un personnage qui est à la fois double face, c'est-à-dire infiniment gentil avec les vaches, mais mon livre devient un thriller quand ce personnage se rend dans la volière. Alors, comme je suis optimiste, j'ai fait un troisième monde où grâce à Stéphane Bernet, les animaux, les humains se rencontrent et les humains prennent quelques qualités aux animaux et les animaux prennent aussi des qualités aux humains et la fin n'est pas heureuse, mais donne peut-être quelques éléments pour que le monde aille un petit peu mieux et que les rapports ne soient plus bureaucratiques. Alors, je vais vous lire un petit passage, c'est la page 55 de mon livre « Pâquerette, la vache ». Chers amis, je pense que nous sommes tous trop impliqués pour juger sans partialité la prévenue. Je viens de joindre sur YouYou Insolite le site www.jugépartie-dépannage-en-tout-genre. J'ai exposé notre problème au webmaster, une psychose, psychouette, experte, facilitatrice va arriver d'un moment à l'autre. « Help, help ! » Soudain, on entend un frombissement « Flick, flop, flop ! » Un hélico atterrit au milieu de la volière en faisant gicler les graines et l'eau et en faisant tournoir les oiseaux et tomber les bécanes. Une dame, toute ronde, en robe rose, ballon rose, bonbon, les cheveux dressés en épis de toutes les couleurs sur sa tête, comme une aigrette, sort en chantant. « Bonjour tout le monde ! Place, place ! Je suis l'experte facilitatrice, psychose, psychouette, médian en tout genre, chamade, spécialiste du comportement bourocratique. Vous pouvez m'appeler la volette ou super. Je vous préviens, je serai juste. Je peux comprendre tout le monde. Je ne vous caresserai pas dans le sens du poil et je vous volerai dans les plumes si vous me racontez des carabistouilles. » Et devant la foule des animaux ébahis, elle pousse à quatre vocalises et fit trois galipettes. Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, l'imagination, c'est la fédulogie, mais c'est aussi la porte de secours pour tous les sinistrés du boulot. Si vous avez envie, achetez mon livre, lisez-le et puis destressez-vous en poussant des cris d'oiseaux, des non-oiseaux et mort aux vaches et à tous les quatre. Bonne pâture, bonne lecture. Sous-titrage ST' 501